En août 2021, Benjamin Mandi a été placé en détention provisoire suite à plusieurs plaintes pour viol à son encontre. Huit plaignants ont évoqué des faits qui se seraient déroulés entre octobre 2018 et août 2021. Louisa Amaturi, acolyte du footballeur, est également accusé et il a été mentionné ce lundi 24 octobre. La treizième plaignante est sortie du silence lors d'une audition qui ceste déroulée au tribunal de Chester. Elle est d'abord revenue sur son audition qui a eu lieu en janvier dernier, assurant qu'elle ne souhaitait pas avoir de relation sexuelle avec Louis S. Amaturi. Toutefois, elle précise avoir fini par accepter et indique n'avoir parlé avec personne. Elle ajoute aussi avoir découvert que plus tard qu'il est accusé de viol. Lors de son audition, la jeune femme avait affirmé n'avoir aucun souvenir. Face au juge, l'avocat de Louis S. Amaturi a tenté d'en apprendre davantage. C'était il y a longtemps, a-t-elle d'abord déclaré avant d'ajouter, je me souviens qu'il m'a embrassé, j'étais assise au bord du lit. Il a sorti son pénis. Je pense qu'il attendait que cela se produise. Par la suite, la plaignante a précisé que l'accusé n'a pas tenu compte de son refus. Il ne prenait pas vraiment nom pour une réponse, si est-il pourquoi nous avons fini par avoir des relations sexuelles, a-t-elle déclaré face à l'avocat de Louis S. Maturi. A découvrir aussi Zouili, c'est goodbye to food waste with fresh and safe by the village Zouili, bar vertical, sponsorisé, sponsorisé par Taboula. Par Taboula, ce n'est pas la première fois que le nom de Louis S. Maturi est mentionné durant ce procès. Il y a quelques jours, c'est-il la douzième plaignante qui est sortie du silence. Elle accuse l'acolyte de Benjamin Mandi d'agression sexuelle et a évoqué des faits qui se seraient déroulés en 2016. Elle avait affirmé que Louis S. Maturi avait tenté de l'embrasser de force et lui avait également touché les parties intimes par-dessus les vêtements. La jeune femme avait toutefois précisé ne pas avoir signalé les faits à la police puisqu'elle l'avait croisé à plusieurs reprises durant des soirées qui, selon ses propos, s'étaient bien déroulées. J'ai toujours su que je voulais le signaler, a-t-elle reconnu avant d'ajouter, je n'ai jamais eu l'essai de le faire, j'avais peur, j'étais gêné que cela soit arrivé. Pour rappel, plusieurs plaignantes ont indiqué avoir été contactées par Louis S. Maturi via l'application Snapchat. A chaque fois, le co-accusé de Benjamin Mandi aurait échangé avec ses jeunes femmes afin de leur proposer de venir assister à une soirée dans la maison du joueur. Une fois sur place, elles auraient été victimes d'attouchements sexuels et avaient affirmé que leur portable leur avait été confisqué dès leur arrivée dans le manoir. Procès de Benjamin Mandi, quelle peine en court le footballeur ? Depuis le 10 août dernier, les plaignantes enchaînent à la barre pour livrer leur version des faits. Le footballeur est accusé de viol et d'agression sexuelle par huit femmes. Des faits qui se seraient déroulés principalement dans son grand manoir à Prestburi, dans le Chesher, où il est particulièrement isolé du voisinage. Benjamin Mandi a décidé de plaider non coupable face à toutes les accusations contre lui. Il est jugé en compagnie de Louis Saha Mathurie qui serait son complice et il risque la prison à perpétuité. Pour l'heure, tous deux restent présumés innocents des faits qui leur sont reprochés jusqu'au jugement définitif. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501